La parole qui donne la vie éternelle 11 décembre 1943 Jésus dit Mon Église a déjà connu des périodes d'obscurantisme dues à un ensemble de choses différentes. Il ne faut pas oublier que, si en tant qu'entité, l'Église est une œuvre parfaite comme son fondateur, en tant que communauté humaine, elle présente les imperfections qui sont propres à ce qui vient des humains. Lorsque l'Église, et j'entends ici l'assemblée de ses hauts dignitaires, agit selon les préceptes de ma loi et de mon évangile, elle connut des époques d'un grand éclat. Mais malheur aux époques où, faisant passer les intérêts de la terre avant ceux des cieux, elle s'est polluée elle-même de passions humaines. Trois fois malheur quand elle adora la bête dont parle Jean, c'est-à-dire le pouvoir politique, se laissant assujettir par elle. La lumière fut alors nécessairement obscurcie en crépuscule plus ou moins profond, soit à cause d'un des défauts même des chefs élevés à ce trône par des artifices humains, ou à cause de leur propre faiblesse face aux pressions humaines. Nous sommes à l'époque des pasteurs idoles dont j'ai déjà parlé, conséquence, au fond, des erreurs de tous, car si les chrétiens étaient ce qu'ils devraient être, qu'ils soient puissants ou humbles, il n'y aurait pas d'abus et d'ingérence, et on ne provoquerait pas le châtiment de Dieu qui retire sa lumière à ceux qui l'ont rejeté. Dans les siècles passés, ces erreurs engendrèrent les antipapes et les schismes, qui, les uns autant que les autres, ont divisé les consciences en deux camps opposés, provoquant la ruine d'un nombre incalculable d'âmes. Dans les siècles futurs, ces mêmes erreurs provoqueront l'erreur, c'est-à-dire l'abomination dans la maison de Dieu, signe précurseur de la fin du monde. En quoi consistera-t-elle ? Quand arrivera-t-elle ? Il n'est pas nécessaire que vous le sachiez. Je vous dis seulement que d'un clergé qui cultive trop le rationalisme et qui est trop au service du pouvoir politique, ne peut fatalement venir qu'une période très obscure pour l'Église. Mais n'ayez pas peur, la prophétie de Zacharie se soude comme un anneau à un autre, à celle de Jean. Après cette période de douloureux travail au cours de laquelle, persécutée par des forces infernales, l'Église, comme la femme mystique dont parle Jean, après avoir fui pour se sauver, se réfugiant chez les meilleurs et perdant ses membres indignes dans sa fuite mystique, je dis bien mystique, accouchera des saints destinés à être à sa tête à l'heure qui précède les temps derniers. Ceux qui devront réunir les lignées autour de la croix pour préparer le rassemblement du Christ auront une main de père et de roi, et aucune lignée ne manquera à l'appel avec ses meilleurs descendants. Alors je viendrai et je mettrai mon pouvoir à sa défense contre toutes les embûches et les ruses, les attentats et les crimes de Satan envers ma Jérusalem terrestre, l'Église militante. Je répandrai mon esprit sur tous les rachetés de la terre, et même ceux qui maintenant souffrent, expiant les fautes des pères, et qui ne savent pas trouver le salut parce qu'ils n'osent pas se tourner vers moi, même ceux-là trouveront la paix, car en se frappant la poitrine, ils appelleront sur eux, d'une façon bien différente de leur père, ce sang déjà versé et qui coule, inépuisé, des membres que leur père ont transpercé. Je me tiendrai comme une fontaine au milieu de mon troupeau recomposé, et je laverai en moi toutes les laideurs passées que déjà le repentir aura commencé à effacer. Alors, roi de justice et de sagesse, je disperserai les idoles des fausses doctrines, je purgerai la terre des faux prophètes qui vous ont conduit à tant d'erreurs. Je me substituerai à tous les docteurs, à tous les prophètes, plus ou moins saints, plus ou moins méchants, car le dernier renseignement doit être purifié de toute imperfection, puisqu'il doit préparer au jugement dernier ceux qui n'auront pas un temps de purgation, étant tout de suite appelé à la terrible revue. Le Christ rédempteur, dont le but est de vous racheter, et qui essaie tout pour le faire, et qui déjà commence et accélère son deuxième enseignement, pour répliquer par la voix de la vérité aux hérésies culturelles, sociales et spirituelles, surgit de tous côtés, parlera avec les signes de son tourment. Des torrents de lumière et de grâce sortiront de mes plaies, blessures qui ont tué le Fils de Dieu, mais qui guérissent les enfants des humains. Ces charbons ardents de mes plaies seront une épée pour les impénitents, les obstinés les vendus à Satan, et une caresse pour les petits, qui m'aiment comme un père aimant. Cette caresse du Christ descendra sur leur faiblesse pour les fortifier, et ma main les dirigera vers l'épreuve, à laquelle seuls ceux qui m'aiment d'amour véritable résistent, le tiers, mais il sera digne de posséder la cité du ciel, le royaume de Dieu. Je viendrai alors, non plus en maître, mais en roi, prendre possession de mon église militante, désormais devenue une et universelle, telle que la fille m'a volonté. Son travail séculaire sera terminé, l'ennemi vaincu à jamais. La terre purifiée par les torrents de la grâce, descendue pour une dernière fois sur elle, pour la rendre telle qu'elle était au début, quand le péché n'avait pas corrompu cet autel planétaire, destiné à chanter avec les autres planètes les louanges de Dieu, et devenu par la faute des humains, la base de l'échafaud de son Seigneur fait chair, pour sauver la terre. Une fois que seront vaincus tous les séducteurs, tous les persécuteurs qui à un rythme soutenu ont troublé l'église, mon épouse, elle connaîtra la tranquillité et la gloire. Moi et mes saints, nous monterons ensemble dans une dernière ascension, et prendrons possession de la cité sans contamination, où mon trône est préparé, et où tout sera nouveau et sans douleur. Baigné de ma lumière, vous règnerez avec moi dans les siècles des siècles. Voilà ce que vous obtient celui qui s'est incarné pour vous dans le sein de Marie, et qui est né à Bethléem en Judée, pour mourir sur le Golgotha. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !